Yahuo dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc pour un énorme craquage manga et goodies pour le mois de décembre de 2023 donc si la suite t'intéresse continue alors juste avant de commencer la vidéo je tenais juste à dire qu'on a Geekin Japan qui était à Bordeaux à la rue du loup qui a déménagé, qui est dans Sainte-Catherine maintenant, je te mettrai l'adresse dans la barre d'infos et on a Manga Story aussi qui a ouvert entre temps, qui est une nouvelle boutique dans Bordeaux qui avait mis, que moi à l'époque je n'ai pas eu le temps d'aller voir et qui avait fermé pendant deux ans quasiment et ils ont réouvert aussi dans la rue Sainte-Catherine et les deux sont à côté, en gros ils sont à côté du KFC et de Burger King et de mon tatouage et de Valbom pour ce qui est des grandes lignes et à savoir que du coup à Manga Story j'ai acheté quand même pas mal de choses, notamment une figurine parce qu'elle était en promo elle était quasiment à moins 50, un truc comme ça, ou même pire parce que normalement je crois que les Kyuposki ça doit être à 30€ et je l'ai payé 10€ si je ne dis pas de bêtises bref, toujours utile on va commencer, j'ai craqué pour un éventail Akatsuki il faut savoir qu'à l'époque où j'ai commencé le cosplay ça n'existait pas les éventails Akatsuki et je m'étais amusée à m'acheter un éventail normal que j'ai peint tout en noir et je me suis amusée à faire le nuage de Akatsuki sauf qu'en fait c'était super compliqué de faire en sorte qu'après l'éventail puisse se replier ou pas donc je crois que celui-ci n'était plus capable de se replier donc après je l'avais fait pour le fun et à l'époque je faisais le cosplay de Akatsuki donc du coup j'avais fait ça donc là j'ai trouvé, d'ailleurs tu peux aussi avoir le côté en bois et avoir que le côté Akatsuki on sent aussi que là ça colle un peu et donc voilà à quoi il ressemble, il est juste trop beau et là il faut savoir, je crois que je l'ai déjà dit mais j'ai eu un éventail violet par Akata et je trouve que ça peut être pas mal pour finir les looks d'avoir un éventail avec donc je l'ai acheté tout simplement j'ai dans l'Akatsuki donc ça par contre à vérifier s'il se déplie bien parce que du coup là ça collait un petit peu je trouve voilà, le truc est tombé donc ça ira pas plus loin ensuite j'ai craqué pour deux stands acryliques parce que, alors je suis pas très très fan de ça mais quand vous allez voir les personnages vous allez me dire mais oui c'est logique que tu aies craqué Hilo et Stitch voilà donc il en faut pas plus pour moi il y aurait quand même 169 trucs acryliques au total parce que je vois qu'il y a un numéro 169 et 170 je sais pas bref toujours est-il bah voilà, petit craquage parce que tout simplement j'aime Stitch et j'adore Lilo je vous rappelle c'est juste Angel moi que je n'aime pas du tout j'adore les Roy j'adore les autres personnages mais Angel je sais pas alors après ça date que j'ai regardé ça donc voilà je défraie une autre fois quand je rangerai mes étagères à cause du calendrier de l'Avent je ferai aussi ça on fera ça peut-être en live je sais pas ou peut-être pas j'ai craqué pour une figurine aléatoire Lilo et Stitch donc ça bon on va l'ouvrir ensemble je voulais faire en vidéo mais vu que j'en ai 15 ça va pas aller très très loin ce qu'il n'y a pas d'ouverture facile j'ai pas mon ciseau je vais aller chercher bougez pas est-ce que je vous ai réellement dit ne bougez pas oui comme si vous alliez parti je vous ai pas montré à l'arrière ce qu'on pouvait avoir honnêtement je les veux tous de toute façon c'est Lilo enfin t'as Stitch et t'as une seule Lilo celui que je préfère c'est celui avec le soutif sur la tête parce que ça me fait trop rire oh trop mignon c'est celui en lunettes de soleil oh il est trop chou voilà il est trop chou je meurs il est trop mignon voilà donc un jour j'en achèterai d'autres pour essayer d'avoir toute la collection mais un jour peut-être puis j'en ferai une vidéo ouverture surtout ça ça me manque un peu de ne pas faire des vidéos ouverture ce genre de choses même si j'ai de quoi faire deux vidéos pour avec des objets Harry Potter voilà voilà et donc pour terminer j'ai craqué tout simplement pour cette figurine Kuposke de Harry Potter donc les Kuposke j'en ai pas des masses et j'en avais pas du tout de l'univers Harry Potter et honnêtement je préfère largement une Kuposke qu'une Fungu Pop très clairement et bah voilà elle était je crois à 10 euros quasiment au lieu de je crois que ces trucs là c'est dans les 30 euros voilà voilà donc on l'ouvrira plus tard je ferai une petite vidéo à part voilà je la ferai peut-être pas ici parce que de toute façon ici c'est pas une chaîne Harry Potter enfin Harry Potter n'a rien à foutre sur cette chaîne il est plus pour du coup H&B World donc je pense que je l'ouvrirai en même temps que je ferai mes ouvertures de trucs surprise donc ensuite j'en profite juste pour vous le placer même si ça n'a rien à voir non plus avec cette chaîne c'est juste que je me suis acheté le calendrier de l'avant Harry Potter avec des chaussettes à l'intérieur je ne regarde pas l'arrière parce que justement à l'arrière il y a le spoil juste je vous le dis comme ça l'an prochain vous savez que dans les ouvertures de calendrier il y aura celui-ci il était sorti l'an dernier déjà et on le retrouve à Jiffy au cas où je ne sais pas si vous en retrouverez beaucoup parce que moi c'était le dernier qui restait mais en tout cas il était sorti l'an dernier à Jiffy et donc je ne l'avais pas acheté parce que j'avais hésité et après quand j'ai vu qui était cette année j'ai sauté dessus donc maintenant on passe à la partie manga et dis-toi que tout ce sac est rempli non ça n'a pas forcément été acheté à cash converter mais j'ai utilisé ce sac pour tout stocker et ça dépasse parce qu'il y en a 3 qui viennent de Mola et que je n'ai pas mis les dedans on commence par mes achats Mola je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est en bas parce que c'est ma lecture pour aujourd'hui il y a Mazarian le tome 2 et Mazarian donc le tome 3 la série est terminée en 3 tomes je t'ai présenté le tome 1 lors de ma vidéo What New avec du coup les éditions Nabhan Nazca Mégane et Manabouk il y a le tome 4 de Bossoukré parce que je n'avais pas acheté le tome 4 j'avais 1, 2, 3 et j'avais acheté le tome 5 à sa sortie mais j'ai oublié le tome 4 donc le voici comme ça dès que le tome 6 sort je pourrais lire l'intégralité d'un coup on continue avec le bonus enfin le j'ai envie de dire c'est pas vraiment une édition limitée parce qu'ils l'ont réimprimée parce qu'il n'y avait pas suffisamment de quantité mais la version collector de Yona Princesse de l'Aube avec à l'intérieur un mini arbre puis une jaquette réversive exclusive donc voilà ça coûte 12,90€ au cas où pour ceux qui seraient intéressés et du coup les éditions Pika vont le réimprimer parce qu'il y a eu trop de demandes vu que ça a eu un succès pas que France et donc du coup je te mettrai dans la barre d'infos si je retrouve le détail de quand c'est qu'ils vont reproposer la version collector mais normalement ils devraient en avoir pour tout le monde et désolé au spectulateur on continue avec un manga des éditions Nazca que j'ai acheté c'est Togag donc je précise au cas où mais à chaque fois les achats enfin les mangas reçus de la part des maisons d'édition ne sont jamais dans les vidéos achats parce qu'il y a des ouvertures à part deuxième point si ça avait été quand même un manga reçu la maison d'édition mais pas d'ouverture de colis ou quoi de ce soit il y aurait le logo du petit cadeau et il n'y est pas et Togag c'est un manga que je voulais lire depuis le début mais à chaque fois je ne passais pas le cap donc là je l'ai acheté je t'en parle normalement si je ne dis pas de bêtises en janvier et donc voilà et à savoir qu'il avait au prix de 8,95€ mais il est en couleur voilà je ne fais pas les présentations des dessins etc je vais peut-être le faire c'est juste que j'ai peur que la vidéo dure une éternité donc voilà à peu près à quoi ça ressemble c'est assez proche au niveau des personnages de Naruto parce que vraiment les personnages ressemblent à Sasuke Shikamaru et tout ça et même au niveau des caractères voilà mais je t'en parle du coup bien plus prochainement on continue donc avec le tome 5 de Boss ou Crève que je dois avoir acheté Day 1 je pense donc voilà Boss ou Crève je le rappelle au cas où c'est un manga en 6 tomes et j'ai fait un avis sur les deux premiers tomes donc n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos voilà ensuite j'ai craqué pour le tome 1 de Yona Princesse de l'aube en version japonais à savoir que là je le dis clairement voilà j'y avais pensé puis j'ai annulé l'idée puis j'y ai repensé et là Manga 4 en fait m'a achevé très clairement donc je vous explique en fait il n'y a pas si longtemps que ça j'avais eu l'idée de m'acheter les tome 1 des mangas qui ont le plus marqué soit la France soit le monde en général et donc en France je pense quand même que Yona a quand même bien marqué pour avoir un collector en France voilà et donc au final j'envisage d'acheter les tome 1 des grosses séries qui alors grosses séries Nana fait partie du lot alors que Nana il n'y a pas non plus 50 tomes etc mais voilà les mangas qui ont le plus marqué j'envisage de les acheter dans à peu près toutes les langues donc français japonais anglais espagnol coréen italien chinois tout ce que tu veux en fait voilà soyons clairs toutes les langues possibles je ne vais pas non plus me casser la tête à passer des heures et des heures à chercher ou quoi de ce soit c'est juste que là via Manga 4 je pense que je vais pouvoir me commander tous les titres en japonais d'un coup enfin peut-être pas d'un coup parce que un manga en japonais c'est quand même 10 euros mais voilà après en anglais ils vont commencer à en proposer du coup Manga 4 et en allemand je pense que je peux arriver facilement à les trouver via Momox donc voilà après en dehors d'anglais japonais et allemand je ne sais pas trop comment je vais faire mais en tout cas sache que c'est des trucs comme ça enfin c'est quelque chose que j'envisage et que j'aimerais faire sur le long terme après si je n'arrive pas à trouver toutes les langues c'est pas la mort mais déjà avoir japonais coréens potentiellement négociés pour potentiellement aussi choper chinois j'ai des contacts donc je pense que je peux arriver à Kemande pour avoir un colis avec des mangas chinois et donc anglais bah manga 4 et voir après par rapport à l'espagnol je pense que c'est aussi faisable voilà donc toujours est-il Yona en japonais ensuite j'ai eu les cartes postales de Noël de Crunchyroll je suis très contente de les avoir eues donc Keiju numéro 8 Dandanan que je n'ai toujours pas lu ça c'est quoi Blue Exorcist faut que je me reprenne trop l'animé parce que je l'avais regardé à l'époque de la première saison voilà Haikyuu que je n'ai toujours pas vraiment regardé j'ai regardé avec la saison 1 voilà et oh The Promised Neverland trop beau je ne les avais pas regardé du tout hop et voilà elles sont trop trop belles je pense que je les accrocherai ainsi que celle du coup de Pika je crois que c'est Pika qui fait ça je les accrocherai du coup l'an prochain dans mon appartement il y aura full carte postale de Noël et après il n'y aura plus ça sachez n'hésitez pas à me dire aussi d'ailleurs en commentaire si ça peut vous intéresser parce que là du coup mon appartement est décoré version Noël et j'envisage du coup juste après en janvier du coup de tout enlever et de décorer avec full décoration manga donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une vidéo où je décore mon appartement avec vous parce que sinon je le fais à part donc à Bordeaux on a la chance d'avoir un cache-converteur et à cache-converteur en fait on a une promo deux achetés le troisième offert et donc j'en ai un petit peu profité pour me faire plaisir à droite et à gauche et donc je vais te montrer tout ça déjà j'ai acheté le tome 1 de Kuro Quest parce que tout simplement c'est un peu comme du coup My Hero Academia et des Monslayer donc là il y a la version Kuroko je ne pensais que je vous ai montré en fait aucune qualité de dessin bon là je vais pouvoir vous le montrer parce que c'est tome 1 c'est vrai que le reste c'était pas des tome 1 voilà ensuite je ne sais pas je voulais passer par des achats utiles mais non j'ai pris le tome 2 de Gannibal oui il n'y avait pas le tome 1 oui je n'ai pas le tome 1 mais oui je vais demander du coup à Meyane le tome 1 et comme ça au moins j'aurais le tome 2 et j'aurais demandé qu'un seul donc potentiellement si ça casse la tronche j'en aurais demandé qu'un et pas deux j'ai déjà dit mais si j'ai des doutes sur un manga je ne demande pas une maison d'édition et là comme j'ai des doutes soit je vois si je choque quelque part en occasion très rapidement soit je leur demande parce que j'ai vraiment envie de le lire quand même je le montre vite fait mais tu vois quand même le style de dessin voilà ensuite j'ai craqué pour la sorcière aux champignons ça fait une éternité qui m'intéressait voilà oui sachez que là je n'ai absolument pas respecté ce que j'ai dit dans une vidéo qui va sortir prochainement où je vous explique comment je fonctionne au niveau de ma pile à lire et tout ça de mes lectures pour 2024 mais sachez que comme il y avait la promo là franchement je n'ai profité parce qu'il y avait des trucs que je prenais à côté et tout ça donc j'ai profité pour faire des lots en vrai de vrai s'il n'y avait pas eu cette offre je n'aurais pas acheté voilà parce que donc j'ai commencé à acheter et pour moi et pour faire des toiles donc j'ai acheté le tome 1 de Vampire Knight voilà il a quand même marqué donc je l'ai pris pour ma collection la fameuse collection toutes les langues le tome 2 pour faire des toiles voilà ensuite j'ai pris le tome 1 de Fairy Tail pour moi du coup pour ma propre collection parce que quoi que je ne sais pas parce que je ne trouve pas que Fairy Tail est alors je n'ai pas enfin j'ai regardé Fairy Tail mes versions à la télé à l'époque de mon ex je n'accrochais pas spécialement je n'ai pas non plus accroché à One Piece il va me dire non plus ni à Dragon Ball mais j'ai l'impression en étant du coup extérieur à la série qu'il n'a pas tant marché que Naruto One Piece ou d'autres trucs voilà et donc au pire j'ai le tome 1 pour moi au pire du pire si vraiment je considère et je vois par des retours de gens etc qu'il n'a pas tant que ça Fairy Tail ben il peut finir en toile donc c'est pas grave et là pareil j'ai acheté le tome 3 et 4 de Naruto pour les faire en toile sachant que il y a dans le tome 4 Haku et j'ai envie de faire une toile avec Haku et Zabuza parce que j'aime trop leur relation et le duo donc voilà j'ai pris le tome 3 et 4 et ben c'est tout voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo achat qui est quand même plutôt importante je ne t'ai pas montré j'ai fait aussi un achat qui est pour vous qui est pour quand je ferai l'anniversaire de Youtube donc c'est à dire que là en avril prochain ça sera l'anniversaire ça fera 10 ans que je suis sur Youtube etc donc du coup ben je commence à acheter petit à petit un manga droite et à gauche pour vous les faire gagner du coup en avril donc ben j'ai acheté un manga là pour vous voilà je vais en acheter un quasiment par mois ou quoi que ce soit ou peut-être deux mais voilà donc là je ne vous le montre pas parce que je n'ai pas envie de vous spoiler mais vous vous êtes déjà au courant à l'avance qu'il y aura donc des concours en avril prochain cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te mets mes réseaux sociaux ici n'oublie pas qu'il y a la nouveauté qui est le nouveau l'espèce de nouveau Twitter je te mets une vidéo en recommandation une deuxième en barre et sur ce à bientôt passez de bonnes fêtes surtout